Contrairement aux apparences, ils savent que s'ils foncent tout droit sur le Niger, ils sont fortement attendus. Alors, ils ont prévu d'essayer de commencer par éliminer le plus jeune de tous. Le Benjamin des trois grands révolutionnaires ouest-africains actuels, je le dis ouvertement, Président Ibrahim Traoré, redoubler de vigilance au Burkina Faso, redoubler de vigilance au niveau de votre sécurité personnelle, relever le niveau de vigilance des forces de sécurité et de défense du Burkina Faso. C'est mon devoir d'Africain de vous le dire, c'est mon devoir d'intellectuel de vous le dire, c'est mon devoir d'aîné, je suis né quand même avant vous de vous le dire, vous êtes un Président, en tant que tel vous êtes une autorité supérieure, mais je suis votre aîné, donc je me sens la responsabilité, mais de toute urgence même de vous protéger. Et je le dis ouvertement ici, et je demande que cette information vous soit remontée, sachez que vous êtes dans la liste de ceux que les néocolonialistes et les impérialistes veulent éliminer, vous êtes en réalité le numéro un. Donc, relevez tous les niveaux, relevez tous les niveaux. Je sais de toute façon que vous êtes un homme averti, je ne suis pas le premier à vous apporter cette alerte, mais je fais partie des gens sérieux. Quand ils disent quelque chose, les Africains savent que celui-là, même quand il ferme les yeux comme un aveugle, c'est que son pied est posé sur un caillou. Donc, je vous laisse toute l'attitude, M. le Président Traoré, de chercher mon attache par voie sécurisée, pour que je vous dise comment je sais ce que je sais. Parce que je vous dois cela. C'est un devoir de citoyen, c'est un devoir d'intellectuel. Et je ne veux même pas que ce soit perçu comme une activité, je ne sais pas, c'est même pas caché. Je ne peux pas accepter de savoir ce qu'on veut faire contre vous et ne pas vous dire. Voilà pourquoi j'ai allumé mes trois caméras sur les réseaux sociaux. Pour dire, Président Traoré, attention, on fait semblant de se concentrer sur le Niger, mais on n'hésitera pas à essayer de frapper le Burkina ou le Mali en attendant. Vous avez bien vu comment ils ont redoublé de brutalité dans le nord du Mali. Ça ne vous a pas échappé, non ? Ou bien ça vous a échappé ? Vous avez vu comment ils ont redoublé de brutalité dans le nord du Mali ? Vous pensez que c'est la SEMA qui a tous ces moyens militaires-là de perpétrer des attaques sévères simultanées sur plusieurs camps ? Ce n'est pas la SEMA. Ce sont les néocolonialistes. Il n'y a qu'à voir la couverture médiatique. Qui assure la couverture médiatique de la SEMA ? Ce sont les patrons qui leur donnent les armes, l'argent et qui leur donnent des renseignements pour vous attaquer. On a créé une zone de fixation dans le nord du Mali parce que le Président du Mali a dit qu'il était prêt à voler au secours de son frère nigérien. On a tout fait pour lui créer une préoccupation au nord de son territoire. Vous avez bien vu ça. Mais, attention, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre le Mali, le Burkina et le Niger unis, mais qu'ils peuvent essayer de couper les têtes. Et je dis que la tête qu'ils veulent couper même prioritairement, alors qu'apparemment c'est celle de Tjani Aboudraman à Niamey, en réalité, c'est celle d'Ibrahim Traoré. Ils aimeraient bien commencer par lui. Car, en plus, comme le Burkina est un peu situé dans une zone intermédiaire entre le Mali et le Niger, cela briserait l'alliance. En frappant sur le Burkina, il briserait l'alliance entre les trois pays. J'ai fini d'accomplir mon devoir.